Générique Je t'ai vu regarder ta montre. Je t'ai vu regarder ta montre. Bonjour. Ça va bien ? J'avais l'impression de ne pas être en retard. Tu mets des amendes quand les joueurs sont en retard ? Pour être à l'heure. C'est une forme de respect d'être à l'heure. C'est la règle ? C'est la règle. Comment ça va ? Ça va ? Bien. Par contre, c'est bien de regarder la route. Je te regarde toi. En plus, ils viennent de me redonner le permis. C'était un permis acheté où ? C'est peut-être toi qui me l'as vendu. Avec tous les pays de ta fesse, c'est peut-être toi qui me l'as vendu. Pour te retrouver en France. Sélectionneur de l'équipe de France. Féminine. Ça, c'est la classe. C'était pas... C'était pas prévu. C'était pas prévu. C'était pas calculé, en tout cas. Ça prouve bien qu'il faut suivre son destin. Et après, c'est moi qui ai choisi. Mais ça a été une décision à prendre plus que rapidement. Et j'ai pas mis longtemps à la prendre. Qu'est-ce qui a fait qu'il fallait y aller ? Une conviction. Quelque chose qui... J'ai été de suite persuadé par... Par le projet. De par les compétitions à venir. Coupe du monde. Première ligue des nations féminines. Jeux Olympiques. 2024. Paris. France. Voilà. C'est... Le décor est planté et... Et à partir de là, il y a plus grand chose qui est rentré en compte. Il m'a expliqué... Oui, mais c'est du football féminin. J'ai pas vu la chose de cette façon. Certains se sont posés la question comme ça. Mais même dans mon entourage. Mais je suivais le football féminin depuis à peu près dix ans maintenant. Il y a eu une belle progression. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est les comparaisons. Et c'est un football différent. C'est un football qui a moins de lumière. C'est un football qui est moins exposé. Mais quelque part, qui va le devenir de plus en plus. Je pense que c'est le bon moment. En plus, il y a eu des changements à la Fédération française de football. Une nouvelle dynamique. Donc il faut qu'on donne plus de lumière à ce football féminin français. Mais on donnera plus de lumière si on est capable de montrer de bonnes choses. D'avoir une attitude exemplaire. D'aller chercher des émotions fortes durant de grandes compétitions. Et les gens viendront. Mais c'est à nous de faire le travail. Tu as dit qu'il ne faut pas les comparer, les footballs féminins et masculins. Mais est-ce qu'on manage pareil un groupe masculin et féminin ? Est-ce que tu auras la même façon d'être, le même management ? Non, je serais différent. Déjà, je serais entouré différemment. Avec des gens qui connaissent bien le football féminin. Dans le staff. Je suis bien entouré. Si je commets, ça va peut-être arriver. Je l'ai dit aux filles également, aux joueuses. Je vais peut-être commettre des erreurs. C'est à vous de me corriger également. Et si je fais des erreurs, ça sera pour m'améliorer. Pour mieux vous comprendre. Voilà, ces petites différences. Il va falloir les assimiler assez rapidement. Et après, le football, il reste le même. C'est universel. C'est unisexe, on va dire. Tu n'as pas toujours été entraîneur ? Non. Tu as fait des métiers où on est beaucoup moins mis en avant. Pas que dans le football. On n'est pas trop respecté. Non. Mais il y en faut. Non, non. J'en connais quelqu'un qui a fait ce métier-là aussi. J'ai choisi ça par... C'est une entreprise de ménage, c'est ça ? Pour nettoyage. Sur Cannes. Pour gagner mieux ma vie. Qu'est-ce que tu faisais ? J'avais une société de nettoyage. Je faisais des copropriétés. Je faisais des locations saisonnières. Pour les grands événements à Cannes. Puisque c'était à Cannes. Comme le festival du film. Donc aujourd'hui, quand on me demande d'aller descendre les marches du festival du film. Je me dis non, non. Je ne vais pas y aller. Celui qui m'a vu avec mon... C'est toi qui nettoyais les marches d'habitude. Voilà. Donc c'est un peu... J'en rigole mais... Voilà. Mais ça, ça m'a construit par contre. L'été dernier, j'ai retrouvé la personne qui a racheté mon entreprise. Ça faisait 20 ans exactement. Et j'ai fait une journée comme je le faisais il y a 20 ans en arrière avec lui. C'est-à-dire une nuit parce qu'on est parti à 2h30 du matin et on est rentré à 10h30. Et j'ai voulu me replonger dans ça pour me dire que j'étais en Arabie Saoudite. Que toutes les conditions étaient certainement au-delà de toute espérance. Mais j'ai, en quelque sorte, pour garder les pieds sur terre. C'était un bon rappel ? Ouais, c'était extraordinaire. J'ai vécu, ça peut paraître anodin, mais j'ai vécu ça de façon intense. Et j'avais besoin. Pourquoi ? Voilà, c'était important. C'était avant la Coupe du Monde. Et... T'es retourné faire le ménage. Voilà, je suis retourné. J'ai fait un jour. Il y en a qui en font tous les jours. Voilà, c'est aussi une règle de vie de respecter tout le monde. Quoi qu'il fasse, chaque être humain est respectable. Et quel que soit son métier, quel que soit... Même si on adulte les footballeurs professionnels beaucoup plus que quelqu'un qui va sortir un conteneur d'une copropriété. Mais pourtant, c'est un être humain comme les autres. Donc, c'est une... À mon sens, c'est une belle leçon de vie, quoi. Ouais, c'est bien. Donc, grand bonjour à tous ceux qu'on voit peut-être pas ou qu'on regarde pas ou que certains ne voient pas ou ne regardent pas. Il y en a plein et c'est des passionnés de football en plus. Donc, heureusement qu'ils sont là. Marquer l'histoire, c'est important pour toi dans ce que tu fais. C'est des joueurs qui ont marqué l'histoire en étant sur le terrain. Toi, marquer l'histoire avec les titres, avec les épopées, les émotions. Oui, mais quand on voit que certains entraîneurs en sont à 25 titres, 27 titres, voilà, il n'y a rien de comparable. C'est dur d'aller chercher des grands titres dans des compétitions internationales. Il y en a moins. Et puis, ce n'est pas facile de la gagner. Il n'y a rien qui est facile de gagner de toute façon. Un championnat de France, ce n'est pas facile à gagner, même pour le Paris Saint-Germain, quoi qu'on en dise. Même s'il y a des moyens. Pourquoi on est indulgent avec Manchester City qui gagne la Champions League en dépensant énormément, énormément d'argent ? On n'est pas indulgent avec le Paris Saint-Germain qui est champion de France en dépensant de l'argent. Parce qu'on est français ? Voilà. Et puis, parce que le Graal, c'est la Champions League aussi. Donc, voilà, il faut passer cette étape. Et c'est une belle transition avec ce que doit faire l'équipe de France féminine. Il faut passer ce cap d'être une des meilleures équipes mondiales à devenir... Il faut aller chercher quelque chose. Le meilleur résultat d'une équipe féminine française dans une grande compétition, c'est quatrième place. Ouais. Donc, il faut faire mieux. Tout est dit. J'ai l'objectif au moins troisième alors. On a tout résumé. Ouais. Il n'y a pas besoin de faire de long texte. C'est très bien. Faire mieux que ce qui a été fait les fois précédentes. Il faut se donner des objectifs qui sont des objectifs élevés, mais qui sont des objectifs qui sont capables d'être réalisés par cette équipe. Et faire mieux que quatrième, c'est réalisable pour cette équipe de France. Elle a le potentiel. Maintenant, il faut qu'on aille toutes et tous chercher ce petit supplément d'âme qui fera qu'on obtiendra un meilleur résultat. Pour l'instant, il n'y est pas. Donc, il faut se poser les bonnes questions individuellement, collectivement. Il manque ce... Quand tu dis ce supplément d'âme, ça se caractérise comment ? L'âme collective. Ouais. Le sacrifice, le don de soi pour le collectif. Voilà. C'est... À mon sens, aujourd'hui, c'est ce qui manque à cette équipe. Tu l'as connu, ça. Ce supplément d'âme-là, toi, tu l'as connu. Avec la... Je vais prendre deux exemples. Tu as gagné avec la Zambie, qui n'était pas attendue. Et tu as gagné avec la Côte d'Ivoire, qui était obligée de gagner. Et... Et tant qu'elle ne gagnait pas, cette nation, cette grande nation... C'était un échec. Tant qu'elle ne gagnait pas, c'était un échec. Donc, tu sais comment ça peut se passer dans les deux positions. Ouais. Et c'est en fonction du statut de l'équipe. Et le statut de cette équipe de France féminine est assez haut. De par ce qu'elle a déjà réalisé. Mais... Il manque... Encore des marches à gravir. Et ces marches, on réussira à les gravir si on est ensemble. Si... Si on est capable de... De se... De s'unir. Tous ensemble. On passe exprès devant la Tour Eiffel. Il y a... Il y a les deux étoiles sur le maillot de l'équipe de France masculine. Il y a la Coupe du Monde cet été. Il y a les Jeux Olympiques avec entre-temps la Ligue des Nations. Mais... Le fait de pouvoir gagner une compétition en France. De pouvoir jouer déjà. À la tête de l'équipe de France. Une compétition en France. Ça a dû faire partie à un moment de ta réflexion et de ton choix. Pile au moment où on est devant la Tour Eiffel. C'est une fierté. C'est une fierté. C'est une fierté de représenter l'équipe de France. Féminine en l'occurrence. De représenter mon pays. De porter les couleurs françaises. Voilà. C'est... C'est du patriotisme. On appelle ça. Mais... Mais j'ai suivi tout au long de ma vie les grands événements sportifs footballistiques et autres. Et j'ai toujours eu cette âme... Patriotique. Tu disais que t'avais une... Un tempérament. Un caractère timide, réservé. Pourtant, t'es un vrai leader. Parce qu'il me faut un contexte. Parce que je suis dans un contexte de confiance. Je suis entouré de personnes de confiance. De joueurs ou de joueuses qui me donnent cette confiance. Moi, j'ai été choisi pour faire avancer la machine. Et bien, il faut qu'elle avance plus que correctement. Il faut qu'elle avance à grande vitesse. Voilà. Donc, je suis celui qui est la locomotive. Mais il y a besoin de tous les wagons derrière. Et il faut surtout pas qu'il y ait un wagon qui se décroche. C'est une image, mais c'est comme ça. La réussite sportive, elle passe par un état d'esprit irréprochain. À quel moment tu sais que ça fonctionne ? Il y a des signaux. L'exemple du premier match, mener 2-0 contre la Colombie après 50 minutes de jeu et une réaction. Ça, c'est des signaux, des moments cruciaux qui font que ça peut basculer. Et je suis persuadé que ce moment-là, de ce match précis, de ce premier match, parce que c'est le premier match, il va nous servir. Voilà, c'est comme ça. Ça s'est passé comme ça. C'est que ça devait se passer comme ça, mais ça va nous servir. Est-ce qu'un jour, c'est possible de te voir entraîner sans la chemise blanche ? Ça va être difficile. Très difficile. T'en as combien ? Un peu plus d'une vingtaine. C'est toujours le même modèle ? Non, il faut renouveler. Ça change, le col change un petit peu. T'es plus col en V, col rond, col mao ? Non, pas de col mao. Il y a des particularités, on ne va pas citer des marques. Par contre, on peut dire que c'est toi qui les repasses. Ah oui, ça, c'est obligé. Tu laisses personne d'autre te... Non, c'est... C'est un moment important. Tu rentres dans ton match ? Tu te concentres. Tu te concentres ? Il y en a, ils vont amener leur corbeille à linge devant ma porte. Alors, je vais te poser à l'hôtel, j'ai un petit peu de linge. Je vais te ramener, moi je ne sais pas le faire. Près l'entreprise de nettoyage... Repassage ? Repassage express. Écoute, c'est pile au moment où on arrive. Voilà. Merci beaucoup, je te livre le linge. Allez. Dans quelques minutes. Chambre X. Ça a été ? La conduite ? Tu mets combien d'étoiles ? Ça a été parfait. Merci beaucoup. Il a fallu quand même que je regarde la route. Oui, je te regardais trop. Au cas où il se passe quelque chose, je fais... Je dois te donner l'alerte. Bonne Coupe du Monde. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao.